La situation sécuritaire en province de Ndokivu, une préoccupation pour le commandement général de FRDC. Au terme d'une audience que le gouverneur d'Inokivu a accordée ce vendredi 20 janvier 2017 au général d'armée François Olinga et chef de la maison militaire du président de la République, il ressort que ces hommes à Makinga ont traversé la frontière de l'Ouganda, confirmant ainsi les allégations du chef de l'exécutif provincial de Ndokivu au sujet d'une attaque planifiée à partir de l'Ouganda par les ex-M23. Il a sorti que l'ennemi d'hier, l'M23 a traversé l'Ouganda, il est chez nous maintenant. Et je suis venu lui confirmer que ce qu'il a dit, c'est la vérité, pas seulement que nous Ougandais viennent de confirmer, nos services ont confirmé depuis trois jours. L'ennemi qui vous a déjà donné le dos, c'est notre addiction. Makinga, je lui demande de se rendre chez son pays, mais de ne pas commencer la guerre. Sinon, les forces armées congolaises vont vous présenter Makinga viva ou mort. Ici à Gome, il rentre chez eux, il se présente chez le gouverneur des forces armées, mais de ne pas commencer la guerre. Sinon, Makinga, vous le verrez ici, prisonniers, vivants ou morts, ne peuvent plus accepter la déstabilisation du Congo. Nous voulons aller aux élections, nous voulons que notre population puisse vaquer tranquillement ses occupations. Mais pas de petits hommes qui sont à la merci de l'extérieur, continuent à déstabiliser le Congo. L'Ouganda niait, l'Ouganda vient de confirmer. C'était normal, la première vague est partie, l'Ouganda n'était pas encore informé. Mais deuxième vague, il est informé, il y a une délégation. Les forces armées congolaises qui se trouvent et qui sont aujourd'hui à l'Ouganda et qui racontent le reste des M23 qui sont là-bas. Ceux qui sont venus ici demandent de se rendre où ils viendront ici, en cerquée. Le général d'armée François Olenga a saisi l'occasion pour appeler Makenga et ses hommes à se rendre au FRDC sans condition.